Salut les amis c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs on se rend pour une toute nouvelle vidéo. Attends, on va se décaler, on va pas leur montrer. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo avec deux petites motos, deux petites mamies, on peut dire ça comme ça pour l'âge qu'elles ont, c'est deux petites mamies très énervées quand même parce qu'on va le voir dans la vidéo, ça marche assez bien. Aujourd'hui les amis, on est avec DT by Shadow et on est avec Enzo et ton Insta je m'en souviens. Les amis, aujourd'hui on va présenter leurs deux motos, donc c'est les deux mêmes, on est d'accord, juste pas la même année, une de 96 et une de 92 et l'autre 99, voilà donc 7 ans, 6 ans, 7 ans, 7 ans, les calculs sont bons. Sur des yams, on va vous présenter ça tout de suite, déjà dans un premier temps, pourquoi vous avez pris ça parce que je pense que c'est, il y a beaucoup de monde qui va se demander. Je ne sais pas toi ou moi, c'est parce que c'est fiable. Ouais, et ça en est dispo en 125. Ouais, puis ça coûte pas cher, on va pour un 125XC ou quoi. Un 125XC ouais, bah ça on va parler du budget après, on va aller les filmer. Les amis, je vous prends une petite minute pour vous parler de Care Vertical qui sponsorise cette vidéo. Les amis, tout simplement Care Vertical pour ceux qui ne connaissent pas encore les amis, c'est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture ou de votre moto via le numéro de châssis, le VIN ou le numéro de série de la voiture ou même ta plaque d'immatriculation, à voir, je vous présente ça tout de suite. Les amis, on se trouve sur le site de Care Vertical et regardez, les amis, pour ce mois-ci, je vous présente une petite Yamaha. Vous allez kiffer, donc si vous voulez vous rentrer votre numéro, ça vous la liste dans chacun des pays. Care Vertical travaille avec les assurances, la police, c'est comme ça qu'ils arrivent à récupérer toutes les données sur le véhicule. Donc vous avez volé ou pas volé dans chacun des pays. Vous avez tout simplement la courbe kilométrique, donc là on voit que sur ce véhicule, la courbe kilométrique n'a pas été trafiquée, ça vous permet de voir si le compteur a fait 4 tours ou non. Et là, c'est très intéressant, on voit les dommages. Donc là, c'est le coût des réparations estimé 5 à 10 000 euros et là on va voir tout simplement les photos. Si on a des photos de l'assurance, voilà, regardez, c'est une petite MT07, les amis. Franchement, elle a pris le tarif. Regardez, elle a pris un avant, frérot, tout était tordu. Et du coup, voilà, on a le coût des réparations et voilà, on a toutes les vérifications qui suivent. Si c'est un véhicule, si c'est une voiture, vous pouvez voir si elle a fait taxi, auto-école ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, les amis, à profiter de mon code promo. Je vous mets juste ici de moins 20% avec le code Léonade quand vous obtenez votre rapport. Regardez, là, pour un exemple, pour deux rapports, vous allez payer 24 euros au lieu de payer 30 euros. Du coup, c'est une belle réduction. Le code, c'est Léonade, les amis. Et on remercie Carverticale. Eh bien, aujourd'hui, c'est qu'on a deux coloris. On a une, moi, j'aime bien, j'aime trop ce coloris-là, violet, mais ça, quand tu l'as sali, ça se voit moins du coup. C'est ça qui est mieux. Donc celle-là, c'est celle de Matisse et celle-là, c'est celle d'Enzo. On va les présenter en détail et on va donner les statistiques différentes entre les deux. Et on verra parce qu'il y en a une qui est équipée d'une ligne et l'autre qui est en ligne d'origine. La ligne, c'est quoi ? Depp. Quoi ce nom éclaté de ligne ? On va regarder ça à l'accélération et au bruit parce que vraiment, ça change de ouf. Du coup, n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram et à mettre un petit pouce bleu. On se dit qu'à 2500 likes, on refait une présentation, les amis. Et c'est parti. Du coup, là, les amis, on va commencer par celle-là, celle qui est origine. Franchement, elle est belle. Elle a l'air propre pour l'âge. Du coup, ça lui fait aller un peu moins de 30 ans. Ça fait, bah ouais, c'est ça. Un peu moins de 30 ans, franchement, elle est assez propre. 23 ans. 23 ans. Et toi, ça fait combien de temps que tu l'as ? Ça fait un peu comme 8 ou 9 mois. En décembre, ça fait un an. En décembre, ça fait un an. Voilà, il est tout jeune propriétaire, on va dire. Donc, pour ton permis 125, tu as celle-là et ta DTX. Félicitations quand même, deux motos en 125. Il y en a, ils se font pas chier. Du coup, les amis, moi, regardez, on vient direct. On va commencer par le poste de pilotage parce que c'est ce que je kiffe. Putain, il y a un mariage. Ouais, il y a le mariage thaïlandais là-bas. Dans deux minutes, c'est mariage albanais, il y a des tirs de lance roquettes par derrière. Regardez, c'est le compteur. Il est incroyable. Moi, j'aime trop les compteurs comme ça à l'ancienne. C'est pas du digital, même si le digital, c'est beau quand même. Mais quand tu vois ton aiguille monter, ça, tu faisant quand même. Pas plus, c'est plus pratique. La zone rouge, tu y vas ou pas ? Ouais. Toi, 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 tu vas en zone rouge, toi. Toi, tu la titilles. Et là, du coup, c'est ton température d'huile. Température du moteur. Température du moteur, ok. Clignotant, plein phare ou phare ? Plein phare. Plein phare et neutre. Ils ont quand même mis un voyant neutre. C'est un truc de voyant d'huile en haut quand il te manque de l'huile. Putain, j'avais le même téléphone. Incroyable. C'est tactile ? Ouais, c'est tactile, mais il faut l'allumer. Ah ouais. Ah ouais, tu te fais les bras avec ce... Toi aussi, il est dur comme ça ? Non, mais lui, il marche un peu moins bien, on va dire. Ah ouais. Bon, au-delà, du coup, là, vous connaissez un frein, là, ton couple circuit, du coup, il y a le plein phare. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour mettre... allumer les phares, quoi. Allumer les phares, ok. Ah oui, toi, t'as personnalisé le rétro, là, parce que de base, c'est là. Ouais. Comme l'autre, il est là, sur le côté, ouais. Ton klaxon, il n'y a pas de batterie sur ça ? Si. Donc, on va entendre. Vas-y. Putain, il fait du bruit, hein. Viens. Du bruit, hein, pour un klaxon, à moi, je fais pas autant de bruit. Klaxon de voiture. Ok, donc là, à ce niveau-là, il n'y a rien de plus classique. Parle-nous niveau moteur, puissance fiscale, réglementer tout ce que tu veux, là. Bah, du coup, à la base, ça fait 15 chevaux. 15 chevaux. À la base. À la base. Donc, t'as une bride au pot, t'as une bride à l'allumage. Bride pour allumage, ouais. Donc, allumage se dit. Ouais. Et quand tu débrides les deux, ça fait entre 22 et avec une ligne 25. Donc, moi, elle est censée faire 22. Ok, d'accord, c'est cool. Là, tu peux filmer ça, Lucas, parce que je l'ai vu. C'est le bloc guidon. C'est comme sur le 500 qu'on avait filmé il y a deux semaines. Tu le mets jamais, du coup ? Si, toi, tu le mets quand même. Ok, d'accord. Et du coup, si on parle niveau moteur, toi, tu l'as débridé toi-même ou acheté débridé ? Non, non, je suis débridé. Donc, t'as pas eu la galère de devoir le débridé. Sinon, tu penses que c'est assez facile ? Ouais, bah, en fait, le seul truc de chance, c'est qu'il faut disquer le pot et enlever la bride dedans. Ah ouais. Faut l'ouvrir. Ah ouais, j'avoue, c'est chiant. Et le si. Et le si. Et le si. T'as juste un câble à chanter, donc ça va. Ok, si on se penche niveau moteur, du coup, t'es sur un gros carburant quand même ? Bah, c'est du 28. Du 28. J'avoue, c'est au moins 50 là. Ça chauffe pas trop ? Bah, là, il est froid. Ah ouais, putain, voilà, encore chose. Donc là, t'as ton robinet d'essence, ok, amortisseur, gros repose-pieds, ça, ça, pour ça, t'es confortable. Niveau du réservoir, combien ça fait ? C'est 10 litres, enfin, 11 litres. 11 litres, ok, donc un plan, tu fais combien de kilomètres ? Moi, bah, quand tu tartines, ça fait 100. 100 kilomètres quand tu tartines ? Du coup, tu tartines pas 150 ? Euh, non. Enfin, ouais, enfin, la déptique, je fais 150. Ah ouais ? Et toi, tu fais combien ? Mais celle-là, je suis tout le temps de retour. Toi, tu mets un plein, tous les... Un plein, je fais... Ah ouais, donc ça, niveau consommation, on va pas se plaindre. Ok, donc si on filme la ligne, parce que du coup, on a commencé par celle-là, mais après, on va vous présenter l'autre, j'avoue que la ligne, bah, elle rend bien, mais au niveau des perfs, ça n'a rien à voir. Non. Mais voilà. Sinon, toi, t'as changé quoi depuis que tu l'as eu ? Bah, franchement, rien. Rien, tu l'as acheté comme ça ? Ouais. On a juste, bah, le rétro. Ouais, le rétro. En fait, c'est le rétro qui était sur la DTX, qu'on l'a mis dessus. Ouais. Bah, le monotruc, le téléphone. Ouais. Le guidon, tu l'as changé ? T'as rajouté la mousse, mais t'as pas changé le guidon ? Non. Ok, d'accord. Bon, bah, à ce niveau-là, ça va. Et j'ai changé le piston et tout, mais ça, c'est une autre histoire. Ah ouais, oui, parce que tu l'as serré celle-là. Comme ça, ils sont dans le phare, ils sont dans le phare arrière, c'est un truc de fou. Là, t'as des gros bordels. C'est incroyable, ça. Ça pompe bien la fourche. Ouais, bah, c'est tout mou, hein. Ouais, c'est tout mou. Comme la selle, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment une moto. C'est type les motos du Dakar, ça, non ? Ouais, bah, c'est un trail, hein. Ouais, c'est un trail. Bon, j'avoue, ouais. Et c'est quoi, les concurrentes de ça, au niveau... Genre, ce modèle-là ? C'est KWASA qui, t'as les KDX. MTX, Honda. MTX, CRM, MTX, CRM, ouais. Et, bon, c'est un peu plus tôt, hein. Ok, d'accord. Ça va, au niveau du poids, on se l'était dit, c'était du 110 kilos, à peu près ? 120 ou plein fait, ouais. 120 ou plein fait, ouais, ça reste lourd, mais après, c'est une 125, quand on prend une derby, c'est 20 kilos de moins, mais bon, pour une 50, c'est quand même grave lourd. Super confort. Au niveau de l'assurance, est-ce que tu te fais allumer avec ça ou un peu du tout ? Dans mes souvenirs, moi, c'est mes parents qui font ça, mais je crois qu'on est non, sur pas cher. Après, elle est assurée en loisirs, vu que je ne sors pas tous les jours. Ok, et toi, est-ce que tu sais combien ça coûte l'assurance sur ça ? Pour une trentaine d'euros. Trentaine d'euros, bon, ça va en vrai. Et niveau prix, combien ça coûte ça ? Moi, j'ai payé 1800. Avec 7300 bornes. 7300 bornes. Et là, on a combien ? 9200. Ah ouais, t'as roulé en quelques mois. Et toi, je les payais 1600. 1600 ? C'est pas cher. Pour de la V18000. 18000, ok. Bah, je vous propose qu'on va directement filmer l'autre, parce que du coup, elle est plus vieille, mais elle a une option qui est pas négligeable. Franchement, tu dois au moins te fatiguer d'oeufs. Allez, viens, on va présenter ça. Par contre, toi, t'as des rétroviseurs, mon pote, si tu vois pas ce qu'il y a derrière. C'est d'origine. C'est d'origine. Du coup, celle-là, elle a vraiment 30 ans. Ouais. Ouais, c'est un truc de ouf. En vrai, elle est quand même propre pour l'âge. Enfin, je veux dire, t'as rien qui est desserré, ni rien, ça va. À part lui, mais... Bah, en fait, je l'ai restauré tout à fait. Tu l'as restauré ? Elle est passée en époque, c'est tout. Ah ouais ? Ouais. Oh, t'es déterminé dessus, hein. Ah ouais. Mais ouais, sinon, ouais, toi, là, c'est, elle a l'air vachement molle. Ton passager, il est bien. T'as déjà pris des gens derrière ? Ouais. Ils ont des... Vu la taille des calpies, ils sont bien. Ils sont bien. Ouais, ils sont bien. Donc toi, ce que t'as de plus, c'est directement si on passe au poste de pilotage, viens nous montrer le poste de pilotage. C'est incroyable, attends, je vais me mettre de l'autre côté. C'est que, pour ceux qu'ils ont vu dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre avant que je vous le dise, mais ça... Donc c'est bien là que tu démarres, hein. Donc là, tu t'arrêtes, et là, tu démarres. Ça, vraiment, c'est incroyable. Plus le kick que t'as quand même, au cas où, si jamais... Si t'as plus de batterie, tu peux quand même y aller. Donc ça, vraiment, c'est incroyable, ça. Et là, du coup, la ligne, ce qui change, donc c'est la ligne complète, hein. Et donc, ouais, on va voir ça après dans la vidéo, quelles sont les différences avec ceux qui ont une ligne et pas de ligne. Mais sinon, toi, ton ressenti, c'est que c'est dans les tours. Ouais, ouais. Dans les tours. Moi, je peux te dire, vu que j'ai Origine et la DT, que c'est là une ligne, mon ressenti, c'est qu'il y a une valve à... Ouais, c'est que tu disais, 6200 ? 6500. 6500, quoi. Ça s'ouvre, et sur une ligne d'origine, c'est lissé, en fait. Ouais, c'est linéaire. Tu sens pas l'ouverture, et sur la DT, vraiment, à 6500, là, ça s'ouvre, et tu sens que ça tire beaucoup plus. Ouais, j'avoue. Donc, ouais, ça va. Donc, pareil, niveau poste de conduite, ça a l'air confortable de ouf. T'as du ride, ça. T'as du ride de frein. Ouais, elle est immense, hein. Tout est grand pour une 125, limite, c'est la taille d'un 250, non, ça. Ça n'a que le moteur, parce qu'il y a un qui change, hein, sur les 250, je crois. Bah, les 200 DTR, c'est pareil. Ouais, il existe en 200, hein. Ouais, il existe en 200, ouais. 200, avec... Et ça va, ça marche bien, t'es content ? Profondant, ouais, je m'amuse, mais... Pour une moto à deux, du coup, t'as le droit d'aller faire du cross avec ça, et t'as le droit de faire du cross bitume. Mais je dis ça parce que vous allez voir, juste après, dans l'ETS, lui, pour une grand-mère, il y va en dedans. Elle est réveillée, celle-là. Donc, pareil, toi, ce que t'aimerais changer dessus, c'est quoi ? Peut-être, là, passer en supermode. Ah ouais ? Ouais, carrément. On va faire double-mode. Tu préférerais en supermode ? Bah, ouais. Après, comme ça, c'est bien. Toi, c'est la backlife, aussi. Ouais, c'est pour ça. Toi, au niveau des modifs, on n'a pas parlé, qu'est-ce que t'aimerais changer dessus ? Là, tant que ça roule. Une ligne. Une ligne, quand même ? Ouais. Ok, ouais. C'est vrai que là, quand tu vois quelqu'un qui roule avec ça, et que toi, t'as la ligne, il y a quand même une différence. Par rapport à la déthique, j'ai l'impression que ça se traîne. Ah oui, c'est sûr. Bon, après, vous allez voir que le bruit change de ouf, et je lui propose directement de les démarrer, parce qu'on a fait l'assurance, l'autonomie, le réservoir, le prix, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire ? Et que c'est incroyable. Ouais. Fiable. C'est fiable. Dans les limites du raisonnable. Après, ça, deux temps. Après, c'est toujours l'entretien. Oui, si tu fais l'entretien, mais voilà, après, ça reste un deux temps. Moi, j'ai juste envie de tester ton klaxon, c'est le même bruit ou pas ? Oui, on va voir ça de suite. Il klaxonne jamais, il lui met des coups de gaz. Il fait des rupteurs. Ah ouais, c'est le même. Et tout s'allume aussi, incroyable. Et franchement, pour l'âge que ça, c'est quand même de qualité encore. Rien n'est abîmé. Rien n'est abîmé ou quoi que ce soit ? Ce que je vous propose, c'est directement de démarrer la tienne, et ensuite, démarrer celle-là pour voir la différence. Je pense que ça, ça peut être cool à voir. Ça fait pas de bruit. Vas-y, là, tu la laisses chauffer. Mais au démarrage, ça fait pas de bruit. C'est un truc de fou. Eh, mais on n'a pas parlé d'une chose. Vitesse de pointe. Vitesse de croisière. 120. 120 ? Et toi, à peu près la même chose ? Ouais, c'est ça. Après, c'est une transmise aussi. Ouais, la transmise, elle est très courte. Ouais, c'est la transmise. Mais moi, elle est en moyenne santé. En moyenne santé. Avec le réel et d'âge et tout. Ouais, donc ça va du 120 pour une ancienne moto. En vrai, c'est propre. Ah, mais je pense que c'est 140, 150. 140, 150 ? Il y a des dix, c'est de 360. Pour du 125, ça va comparer une cas de temps, c'est pas pareil. On peut voir sur celle-là, même au ralenti, on peut parler à côté. Normalement, on va s'entendre, ça avait pas trop de bruit. On dirait une derby d'origine. Ça fait... Ouais, il faisait si peu de bruit aussi. Mais franchement, c'est ça qui vient. Parce que du coup, en Enduro, t'as le droit, mais tu peux chier personne. Je te propose qu'on aille démarrer la tienne. Si elle démarre, à l'électrique. À l'électrique, ouais. Attention. Ouais, elle démarre, hein. Ça, l'électrique, c'est incroyable, par contre. Attention. Ça, l'électrique, c'est incroyable, par contre. Ça, l'électrique, c'est incroyable. La blanche et violette, et du coup, la full black. Moi, je vous dis, ah, je sais pas. Parce que j'aime bien celle-là pour l'originalité, mais le full black, j'aime bien aussi quand même. Toi, tu préfères quoi ? Celle-là ? Toi, tu préfères quoi ? Et toi, tu préfères quoi ? La noire, du coup. Ouais, j'aime bien les deux, en fait. T'aimes bien les deux. Elle fait un peu plus rétro, c'est là. Tu vois, donc à l'inchauffe. Ouais, et ça, on dirait pas que c'est autant vieux. Tu changes ta plaque phare, c'est ça qui a vieilli, en fait. C'est les clignotants qui ont vieilli. Mais par contre, je trouve ça beau, je sais pas. Ouais, en fait, c'est beau, mais... Ça a son charme, ça a son charme. Toi, t'as une manière de mettre ton casque, et il a son charme aussi, le casque. C'est parce que j'ai l'envoie. Du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller directement sur le terrain, si elles sont chaudes. Ouais, elle est chaude. Toi, elle est chaude tout le temps, toi. Moi, je vais aller me mettre au bout de la ligne là-bas, parce que moi, j'ai envie de voir un truc, c'est de vous montrer qu'il arrive à la lever. C'est quoi le meilleur endroit pour que je te filme si tu lèves, c'est là-bas ? C'est là, là, là. La ligne droite, là ? Je m'aime au milieu de la ligne droite, là ? Vas-y, vas-y, on fait ça, Ryder. Mets ton petit casque, pas de souci, il y va. Et au démarreur électrique, ça, c'est incroyable, hein, par contre. Ma main, il y a ça sur le 110 CRF de 2022. Allez, moi, je m'en vais. Mais regardez les conditions de travail, là, c'est quoi ce bordel ? Il fait 15 degrés, ressenti, t'as 3 degrés. Et c'était sur du terrain boueux. Là, les amis, on est encore sur un nouveau terrain qu'on a découvert. Celui-là, on l'avait fait avec la 50, il y a quoi, il y a un an, l'été dernier. Et franchement, il est bien à rouler, tu t'amuses bien. Et là, il va directement nous passer avec sa moto, là. Moi, je vous dis, on va mourir. Je voulais absolument vous le filmer, celui-là, parce qu'il lève bien. Bon, putain. Vas-y, attends, écarte-toi, Lucas. Sinon, on va mourir. Et on va le filmer en levant. Il va arriver là, regardez. Donc là, on voit le bruit. Et là, on va voir s'il arrive à nous faire quelque chose. Et j'ai reçu de la terre sur la tête. Nickel, il va me refaire. Du coup, on va aller regarder passer. Franchement, ça marche bien, pour se balader. Ouais. Pour de la balade, c'est bien, c'est chill. Pour faire un peu de route. Et pour le budget, tu peux te dire... Par contre, on entend que ça gueule plus avec la ligne. Mais pour le budget, tu peux te dire que tu as un truc en enduro qui est légal et que ce n'est pas non plus excessivement cher. Là, on est sur des budgets de moins de 2 000 euros. Et puis, il marche. Et ça marche. J'ai 10 de temps, 45, ça va. Ah ouais, il est passé fort, lui. Attention, les wheelings. Pour le poids que ça fait, ça m'étonne qu'il arrive à la lever aussi facilement. Les suspensions, je pense, elles le rebondissent fort. Ouais, il pompe. Il pompe beaucoup. Putain, il est 16 heures. On a l'impression qu'il est 7 heures du matin, là. Il est tombé, ouais. Carrément. On dirait 7 heures du matin en plein patron. Oh, la chue. Oh, merde, la chue. La glissade, la glissade. Attendez, reporter, là. Merde. Oh, putain, attends, il arrive. On va... Oh, merde, ça, c'est les bus. On va voir s'il arrive à nous lever, ici. Là, il passe tellement vite que j'arrive pas à l'avoir. Ça fait quand même du bruit. Oh, putain, mais ça glisse, hein. On va se mettre dans le virage. Donc, c'est quoi, ça ? C'est le premier arrivé au virage. C'est le premier qui fait le tour. Qui va passer devant. Tu fais le tour. Non, je suis au gacard. Ah, OK, attends. Le premier qui revient ici, d'accord ? Ouais. OK ? D'accord. Allez. Eh, c'est dès que je suis en bas, c'est bon ? Je fais un, deux... Ouais, bah oui. Ouais, mais là. Eh, faites attention, OK ? Un. Ah, attention. Ah, la full black est devant. Franchement, je sais pas qui va gagner parce que le violet, dès qu'il va pouvoir accélérer, il va tartiner de ouf. Et sachant qu'il y a la ligne, je pense que ça peut y jouer. Alors, on va voir qui ont sorti le virage et le gagnant. Quoi ? Mais attends. Mais il y en a aucun. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est quoi ce bordel ? Eh, il s'est passé quoi là ? On arrive en même temps. Du coup, vous êtes sortis du virage à deux. T'en bas en même temps. Ils sont tombés comme des quilles. Je suis un trajectoire, j'aurais pas dit. Merde. Putain, mais c'est au même endroit que vous tombez. Terrible. Elle a glissé au même endroit en moto. Ouais, sur la flaque d'eau, en fait. T'as glissé où ? Je sais pas, j'ai glissé. Bon, bah, il y a personne qui est arrivé premier, en fait. Non, on est en même temps. Eh, sur le virage, il n'y a personne qui a voulu laisser passer l'autre. C'est quoi, t'as glissé ? Je vais relâcher parce que... Eh, on a un cadet qui voulait. Je sais pas, attends. Oh, punaise. On est sur... Tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est fiable. Attends, mais t'as bien glissé, hein. Ah, mais moi, je me suis ramassé. Attends. Eh, moi, je l'ai vu tomber, je me suis dit, je vais pas aller rouler dessus. Merde. Oh, putain. On a ramassé une petite touffe. Et c'est bon, elles ont rien quand elles tombent de façon. Non, bah moi, c'est la 3ème de la journée. Solide de ouf. Mais le pire, c'est que j'ai tombé à gauche et moi, je suis tombé à droite. Mais on est tombés. Je vous ai vu du coin, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. On n'aura jamais le résultat de qui aura gagné cette fameuse course. On va dire que je suis premier. Je suis tombé après. Voilà, c'est le dernier... En fait, le jeu, c'est le dernier tombé, il a gagné. Bon, du coup, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à venir les suivre sur les réseaux sociaux. On n'aura jamais la réponse. Personnellement, on sait du coup qu'une ligne, ça fait plus de bruit. Et dans les tours, ça marche. Enfin, t'as cette valve. Ouais, dans les tours. Ouais, voilà. Que l'origine, ça fait pas de bruit et que c'est chill et que ça dérange personne. Et voilà. Ça glisse quand même. Ah bah... Voilà, on peut le voir que les deux sont tombés. Donc, à ce niveau-là, il n'y en a pas une qui tient mieux le pavé que l'autre. On a les mêmes pneus. C'est un précis. Les mêmes pneus. Les mêmes pneus. Je fais un tracé. Ah bon, bah voilà. Bon, donc, c'est même pas une histoire de pilotage, c'est une histoire de terrain. Ils sont juste bien pour faire du bitume. Ah, mais ici, c'est terrible. Voilà, les amis, j'attends vos avis en commentaire. C'était Léo, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Tout ce que vous voulez de bon et de meilleur. Salut les mecs, ciao. Pour le peu de coupe qu'elle a, il est bien. Parce que ce n'est pas coupleux.